Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off The Map. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Si vous m'écoutez ici depuis le début du podcast, voire même depuis mes débuts sur Instagram, alors peut-être que vous avez déjà su lire en moi. Sûrement d'ailleurs que vous avez pris note de certains traits de ma personnalité que je pensais bien cachés, inconsciemment j'entends. Nous pensons parfois que nos plus grandes blessures intérieures sont invisibles aux yeux d'autrui. Mais la vérité, c'est que les pages de notre livre sont complètement lisibles pour quiconque nous porte un réel intérêt. Je sais, ça crée un sentiment réel d'inconfort. Celui finalement de se sentir automatiquement jugé. La peur du jugement est d'autant plus grande si elle vient d'une personne à qui nous attribuons de la valeur au propos, si nous n'avons pas réellement confiance en nous et en notre potentiel véritable, ou encore si nous sommes particulièrement perfectionnistes et a fortiori constamment insatisfaits de ce que nous réalisons. Peut-être vous retrouverez-vous dans une ou dans plusieurs de ces affirmations. Pour ma part, je remplis les trois cases. Et c'est actuellement sur l'une de mes plus grandes blessures que je travaille actuellement. Cette peur de me sentir jugée, de me sentir méprisée. Et par extension, vulnérable et sans valeur. Je suis persuadée que je ne suis pas la seule sur ce chemin et c'est pour cette raison que je souhaitais partager mes réflexions avec vous sur le sujet. Je ne suis pas complète ni parfaite, je suis humaine. Et dans cette simplicité qui m'incarne, j'aspire à penser mes plaies pour avancer encore un peu plus loin sur le chemin du bonheur. Alors, pourquoi avons-nous peur de nous sentir jugés ? Nous avons peur d'être jugés parce que c'est ainsi que la société nous a formatés. Sartre disait que l'enfer, c'était les autres. J'ai toujours adoré cette pièce de théâtre et j'ai longtemps réfléchi sur le message qu'il souhaitait nous transmettre. Je crois au final que tout ce qui touche aux relations aux autres m'a longtemps passionnée. Potentiellement parce que j'ai longtemps lutté pour trouver ma place au sein d'un groupe, aussi bien dans la sphère pro que perso. J'adore être entourée, mais être entourée des bonnes personnes. J'avance très bien seule et je défends fermement l'idée qu'il vaut mieux avancer bien seule que de se laisser ralentir par des relations malsaines. Face à la peur d'être jugés, il y a le déni. Nous nous renfermons sur nous-mêmes par effet de protection, et c'est légitime, mais pas nécessairement productif. Parce que se renfermer, c'est équivaut à remettre généralement la faute sur autrui et à ne pas se remettre soi-même en question. Se renfermer face à la peur du jugement, c'est finalement s'avouer vaincu. Et croyez-moi, vous valez bien plus que ça. Face à la peur d'être jugés, il y a aussi la perte de confiance en soi. C'est généralement la posture que j'aborde. Et en bref, dans ce cas-là, c'est un peu la panique à bord. Nous nous laissons écraser par une vague de pensées négatives, des remises en question qui s'entremêlent un peu dans tous les sens, sans aucune logique. Et si vous vous reconnaissez là-dedans, alors vous savez à quel point il est difficile de sortir seule de cette noyade. Je vais bientôt avoir 30 ans et je réalise simplement aujourd'hui que certaines de mes expériences passées ont laissé une empreinte bien marquée sur ma peau. Jusqu'à présent, je n'y avais jamais vraiment porté attention. Parce que j'étais focalisée sur d'autres sujets. Et aussi peut-être parce qu'il était plus simple pour moi de tourner le regard dans une autre direction. Le fait est qu'aujourd'hui, c'est un peu la dernière place de mon puzzle. Je l'ai compris par l'écriture, mais aussi et surtout par les rencontres et les expériences. Vous savez, il y a ce jour où vous vous retrouvez nez à nez avec ce que vous fuyez le plus, sans jamais réellement savoir que vous le fuyez. Sauf que ce jour-là, aucun échepateur ne se présente à vous. Ou dans mon cas, comme aujourd'hui, vous n'avez tout simplement plus l'envie de fuir. Vous avez envie de prendre le taureau par les cornes et d'affronter ce que vous avez à affronter. Cette étape, elle est difficile, oui. Mais elle relève aussi d'une décision très sage. Celle d'accepter vos expériences douloureuses passées sans les amoindrir. Quel que soit ce qui vous a touché, peu importe le degré de douleur dans laquelle la société a décidé de la classer, si elle a fait l'objet d'une forme de violence, de douleur, alors vous vous devez de la prendre en compte. Avez-vous déjà entendu parler du terme d'auto-sabotage ? J'en ai compris la signification véritable que très récemment. S'auto-saboter, ça consiste à adopter inconsciemment une attitude qui aura pour finalité de faire échouer ce que nous poursuivions. Cette attitude, nous l'adoptons en réaction à une peur et elle a finalement pour objectif de nous protéger de ce qui nous effraie. L'auto-sabotage nous empêche d'évoluer et nous amène à recréer encore et encore les mêmes schémas. Et oui, dit comme cela, ça a l'air très simple. Si nous comprenons l'idée, alors nous devrions en pratique être en mesure de ne pas tomber dans le panneau. Sauf que notre subconscient est bien plus fourbe que cela. S'entourer des bonnes personnes nous aide à nous ouvrir aux critiques constructives. Au-delà de l'écriture comme moyen de m'auto-analyser et de mettre en place ce que j'aime appeler un plan d'action, j'ai appris à m'entourer des bonnes personnes. Ces bonnes personnes, ce sont celles en qui j'ai confiance. Ce sont celles qui auront toujours un discours bienveillant à mon égard. Ce sont celles qui ne me jugeront pas mais qui sauront trouver les justes mots pour m'aider à avancer dans ma reconstruction. C'est en grandissant que j'ai appris à me créer un cercle bienveillant. J'ai avec le temps fait le tri dans mes relations et c'est un tri qui s'est au final fait naturellement au travers de la connaissance que j'ai développée de moi-même. Parce que sans la connaissance de soi, comment pouvez-vous savoir quelles sont les bonnes personnes pour vous ? J'ai à cœur d'aider au développement personnel de chacun, de partager mes expériences et mes réflexions personnelles pour permettre à qui veut bien les écouter de grandir un peu plus. Cela ne veut pas dire pour autant que je suis une âme complètement indemne ou complètement reconstruite à l'instant T. Les expériences douloureuses, ce sont finalement celles qui définissent votre palette de couleurs. Et cette sensibilité que vous développez, cette lumière brute qui émane de vous, c'est celle-là qui attirera et qui touchera. C'est celle qui attisera la curiosité et c'est aussi celle qui inspirera. Faites la différence entre la critique constructive et la critique gratuite. L'ouverture d'esprit, le lâche et prise sont les deux clés qui, ensemble, vous mèneront vers la guérison. En lâchant prise sur le jugement des autres, tout en ouvrant votre esprit au retour de votre entourage sur vos expériences douloureuses, vous serez en mesure de mettre le doigt sur les raisons qui sont à l'origine de votre peur du jugement et par conséquent, de parvenir à mettre en place votre propre plan d'action. Ce soutien et cet accompagnement, nous en avons tous besoin. Parce que seuls, nous ne pouvons pas devenir cette meilleure version de nous-mêmes. Parce que nous dépendons tous les uns des autres. Notre bonheur ne dépend pas, et ne devrait en aucun cas dépendre des autres, mais c'est justement en prenant en compte l'environnement dans lequel vous évoluez et les différents éléments qui vous affectent que vous serez en mesure de vous débarrasser de toute dépendance affective, et donc d'apaiser votre peur du jugement. Le mantra « Je suis assez » prend ici tout son sens. Vous êtes assez, pas dans le sens où vous devriez cultiver la solitude pour vous protéger. Mais vous êtes assez, dans le sens où vous formez un tout complet. Vous n'avez besoin de personne pour trouver votre bonheur, simplement de vous reconnecter à votre essence véritable. Le jugement des autres disparaîtra, dès lors que vous lâcherez prise sur l'importance que vous attribuez à leur opinion. Soyez vous et simplement vous, et c'est dans votre vulnérabilité et dans vos imperfections que votre singularité rayonnera. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre Dès Aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada